Renescure, ben ça va, là je connais, c'est sur la route entre Hasbrook et Saint-Omer, mais je n'étais jamais arrivé de ce côté-ci. Alors, c'est une zone 30. Une partie de Renescure, je ne suis jamais passé, et là je pense que je vais rattraper la route à Hasbrook-Saint-Omer. Voilà, il y a un beau château. Alors, je n'avais jamais vu le château aussi bien, puisque d'habitude je ne passe pas par ici. Très beau château. Très très beau château. Je ne sais pas s'il est encore privé, ou s'il est repartient à la municipalité. Il y a un magnifique château. Un château de briques. Très très beau. Je ne sais pas si on peut mieux le voir. Et alors, juste à côté... Ah ben non, on va aller voir du près du Ségis. Alors, le château. Le château, construit en 1472, est entouré d'une douve très large, est placé sur une motte à laquelle on accède par un pont de briques. Les quelques meurtrières existantes ne permettent pas de lui attribuer un rôle défensif. Le château est avant tout une résidence de plaisance, percée de nombreuses ouvertures. Le castel de Zutov, à la forme d'une équerre, dont les trois extrémités se terminent par une tour circulaire, surmontée d'une toiture en poivrière. Une quatrième tour d'escalier, plus importante, est placée dans l'angle intérieur de cette équerre. La toiture porte une girouette en forme de dragon. Lors de sa restauration dans le style troubadour en 1882, les pignons à pas de moineau ont été ornés de motifs tels que le lion assis tenant le blason de la famille de Ransd. R-A-N-S-T Construit en briques, la pierre calcaire vient seulement souligner les arêtes des baies, des meurtrières et des pignons à pas de moineau. Sur sa face ouest, les bâtisseurs ont signé leur œuvre grâce à un motif géométrique réalisé avec des briques trop cuites de couleur noire. L'édifice a été bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, nous pouvons voir les tours touchées, réparées avec des briques de teintes différentes. A proximité immédiate du château s'élève la ferme de Zutov, édifiée en 1888. C'est une ferme de type sens, à cour fermée, à laquelle on accède par un porche. Les granges sont aujourd'hui transformées en salles de réception. Et donc, juste à côté de ce témoin historique, il y a un autre témoin de l'histoire, beaucoup plus triste, à la mémoire de André, alors coup ou co, de Gaston Robe ou Robé, d'André Torel, fusillé le 4 septembre 1944. Septembre 1944, correspondant au combat de la libération du nord de la France. Bien. Après cette pause historique, et l'évocation de ces trois fusillés, on va reprendre la promenade. Je pense que le monument étant là, c'est probablement là où c'est trois hommes, trois jeunes hommes, je ne sais pas, se regarderaient une fois rentrés à la maison. Ils ont été fusillés. Alors là, il y a un autre panneau informatif. Rétrospective d'un carrefour animé. Eh oui, du temps où il y avait plein d'activités. Je ne lis pas tout, je lis le dernier chapitre. La petite stèle implantée au coin de ce parking a été érigée en la mémoire des trois fusillés René-Escurois, André Torel, André Coup ou Co et Gaston Robe ou Robé. Fusillés le 3 septembre 1944 par des troupes SS en retraite. Des rues portent aujourd'hui leur nom. Let's go ! Hop, hop ! Et là, il y a ce joli petit manoir. Alors, est-ce que d'ici ? Allez ! Une jolie petite route de camp...